Disons qu'au cours de la journée, j'ai maudit dix fois la grève des trains, qui fait que j'ai remplacé au pied élevé Claudia comme rapporteur. Et si j'avais mesuré la richesse de ce qu'allait se dire aujourd'hui, j'aurais dit à Hôte qu'elle trouve quelqu'un d'autre. Bon, j'étais là, je pouvais me reculer, donc je suis resté. Donc je vais essayer l'exercice. Pour pouvoir faire une synthèse d'une telle diversité d'interventions et de la richesse de chacune, je crois qu'il faut adopter un point de vue. Le point de vue que j'ai adopté, parce que je suis extérieur au milieu scientifique, même si je pense avoir été scientifique toute ma vie au point de vue de l'effort de rigueur, ça a été effectivement de regarder ça à l'extérieur, qu'est-ce qui est en train de se passer. Il y a eu une dynamique au cours de la journée, de quelle nature elle était-elle ? J'ai conclu que la vraie nature, c'était la laïcisation de la science. Je crois que pour ça, il faut revenir à la Révolution française. On a remplacé le roi par la nation et la religion par la raison. Et moi, j'ai vécu deux ans de ma vie en interne, dans une école où le frontispice, c'était pour la patrie, les sciences et la gloire. Il suffit de transposer gloire par progrès, développement, innovation, et on se retrouve au fond dans la situation actuelle, qui avait remplacé pour le roi, pour Dieu et pour mon salut. Et pendant longtemps, finalement, pour le cours du XXe siècle, la science était la seule religion qui résistait. Et ce à quoi on assiste, c'est son effondrement. Et je crois qu'on peut la célébrer. Alors, je crois que la première étape de descente du piédestal, parce qu'au fond, beaucoup des choses que vous racontez, c'est la manière dont, en mettant la science sur un piédestal, on s'est arrangé pour que les travailleurs scientifiques, ils participent aussi au piédestal. Et donc, la première étape de cette descente du piédestal a été d'en faire un acteur social comme un autre. Ce qui implique, par rapport au sujet, d'une part, qu'au fond, il participe à l'irresponsabilité illimitée actuelle. Il en est partie prenante, ni plus ni moins que les autres, mais il en est partie prenante complètement. Deuxièmement, que la question de la responsabilité des chercheurs est très comparable à la responsabilité des autres. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure, mais les exemples donnés par Marie-Angèle Lhermitte sur la difficulté à imputer la responsabilité se retrouvent parfaitement dans la finance, par exemple. La même chose, difficulté à traiter de la co-responsabilité, difficulté à traiter l'irréversibilité des effets. Donc, les questions difficiles posées sur la responsabilité des chercheurs ne sont rien d'autre que les difficultés posées par reconstruire la notion de co-responsabilité dans un système interdépendant. Le troisième étape de cette descente piédestale, c'est que la justification de l'action ne peut pas être auto-référentielle, comme l'a rappelé Fabrice Flippot, ce n'est pas aux acteurs de la production d'en fixer les finalités. Et donc, la nécessité, qu'a évoqué encore tout de suite André Sicalelat, de se référer à la fois aux valeurs et aux défis de la société, en n'imaginant pas que la science va engendrer elle-même ses propres valeurs et ses propres défis. Alors, réfléchissant à beaucoup des choses qui avaient été dites, j'ai retrouvé une théorie qui m'est familière, je dois dire, que j'ai appelée la théorie des décalages, qui est que le monde a radicalement changé, mais il se trouve que les anciennes réalités ont donné naissance à des systèmes intellectuels et institutionnels, qui eux-mêmes engendrent des idéologies, des discours autodéducatifs, des institutions, et tout ça résiste à ce que Jean-Marc Lévy-Leblon a appelé le temps de la refonte. J'ai trouvé très éclairant sa distinction entre le temps de la découverte et le temps de la refonte. Je trouve que ce colloque se situe au moment où ces découvertes qu'on a toutes faites pourraient bien quand même déboucher sur une refonte. Et ça, je crois que c'est une très belle perspective, y compris pour sciences citoyennes. Et qu'est-ce qui se passe, du coup, dans la théorie des décalages ? C'est qu'on a énormément de systèmes durs qui résistent, les systèmes conceptuels, les idéologies et les institutions. Et on a compris que le monde avait changé, mais on continue à rechigner devant la nécessité de s'être fond, devant la nécessité de reconstruire une relation cohérente. Alors, vous avez donné des illustrations multiples de ces réticences. La première, c'est la science comme idéologie. Je crois qu'Isabelle Stengers a été passionnante sur ce sujet. Et je retiens une formule qui est typique pour moi, qui est depuis 150 ans, la même ritournelle est reprise. Et elle se référait notamment à l'image de la poule aux eaux d'or. Ce qui est très intéressant, c'est que je retrouve exactement la même chose pour l'économie, c'est-à-dire la pseudo-science économique prétend traiter de la société, mais la société a changé radicalement. Et curieusement, les hypothèses de base, elles n'ont pas changé. Et on se retrouve exactement dans ce même phénomène de la résistance des idéologies et des institutions. Une autre illustration donnée par Florence Piron, c'est l'énergie des compères. J'ai trouvé son jeu de mots magnifique. L'énergie des compères, largement consacrée à défendre les intérêts communs. Et on voit les deux facettes du collectif. La facette bête et méchante, comme dit Isabelle Stengers, le collectif des chercheurs rend les personnes plus bêtes en ne luttant pas contre les stéréotypes. Et puis le versant positif, qui est ce auquel je reviendrai tout à l'heure, dans la partie positive de vos propositions, la construction d'un pouvoir d'agir, dont parlent Rémi Barré et Florence Piron. Un troisième mode de résistance, c'est l'ostracisme. Si Coléla, on a parlé d'autres aussi, Marie-Angèle Dermitte, en rappelant que ce n'est pas vraiment actuellement les sanctions de type pénal qui pesaient sur les chercheurs déviants de la théorie classique, c'était la mise au banc. Alors, quelquefois, ça a pris, comme pour toi, André, la forme d'une mise au banc administrative, mais beaucoup ont évoqué les autres formes de mise au banc par rapport au comité, par rapport aux conférences, par rapport à l'expertise, par tout ce qu'on veut. Une quatrième forme de résistance, c'est la tentative pour phagocyter ce qui mettrait en péril l'idéologie, la capacité de récupération. Il y a eu des exemples très intéressants qui ont été cités sur les citoyens, où je ne sais plus lequel d'entre vous qui a dit, je crois que c'est Hiberto, tantôt on récuse en disant tout ça nous fait perdre notre temps, tantôt on manipule pour, comme disait Ibel Sengher, désarmer les résistances. Donc, l'organisme se défend contre ce qu'il menace et sait parfaitement bien développer des anticorps pour continuer à être. Un autre mode de résistance, c'est ce que Hiberto a appelé l'usage de la rhétorique. La rhétorique, c'était l'art de convaincre en utilisant des métaphores, il a cité l'exemple des morceaux d'OGM qui, comme ça, entraînent l'adhésion indépendamment de tout raisonnement scientifique. Encore un autre mode d'action, c'est céder l'essentiel pour garder le modèle. Ce qu'Isabelle a appelé vendre leur âme pour garder leur liberté. En disant finalement, c'est tellement important de garder sa liberté que si finalement, on se subordonne complètement à la logique des autres, tant pis, au moins, on aura sauvé l'essentiel. Je continue mes exemples de résistance, je vous les ai donné de manière très nombreuse. L'arrimage du discours sur la science à celui du progrès humain, pour comme ça dépasser toute résistance critique. Et au fond, la question de la responsabilité, comme un des modes de la résistance des organisations, donc c'est assez intéressant que deux ou trois des orateurs aient cité les propos du CNRS sur l'éthique, on retrouve ça complètement dans l'entreprise ou dans la finance, c'est l'appropriation des tournements du discours. Donc on parle maintenant, oui, les institutions parlent en permanence d'éthique et de responsabilité, mais c'est pour mieux désigner la neutralité, l'intégrité scientifique et la déontologie. Mais ceci dit, si ces résistances sont classiques dans toute phase de mutation, Jean-Marc Leblanc nous rappelle qu'on ne peut pas non plus les imputer seulement aux chercheurs, et comme il y a eu une très belle formule, les enseignants-chercheurs sont responsables de l'irresponsabilité de ceux qui le forment. Donc la question en amont de comment se forge un corps social et dans quelle mesure la manière dont on le forme lui donne une capacité de conduire cette refonte. Alors, la résistance, finalement, peut résumer en deux termes proches, la résistance à rendre compte et la résistance à se rendre compte. Et là-dessus, Rémy Barret a dit beaucoup de choses importantes, je crois, sur cette résistance à se rendre compte. par le biais d'éviter tout espace de réflexivité. J'ai gardé de cet échange une formule, je ne sais pas s'il l'a dit ou si c'est moi qui l'ai inventée, peu importe, le chercheur crée des représentations qui changent le monde, mais résiste au changement de sa propre représentation. Et ça, c'est quelque chose d'extraordement classique. C'est-à-dire que les gens qui sont souvent les plus porteurs d'innovation pour les autres sont aussi les plus forts défenseurs de leur propre position acquise. Enfin, derniers exemples, les chercheurs exercent une faible résistance à la colonisation, pour reprendre la thème de Florence Piron, notamment, par rapport à la culture anglo-saxonne. Alors, le problème de ces résistants, et je trouve que les exemples d'André Sicoléla sont très intéressants d'un début de basculement, c'est le moment où le corps social lui-même se dissociate de cette représentation. Jean-Marc Lébile-Blanc a utilisé une formule intéressante en parlant de la jeune génération, de ses petits-enfants. Beaucoup ne sont plus dupes et il voit l'iatus entre l'idéologie de la science et la réalité. Alors, face à ça, quels sont les éléments de recomposition ? Dieu merci, vous n'avez pas fait que des portraits à charge. Il y a beaucoup d'éléments d'innovation que je ne ferai pas justice à tout ce que vous avez dit. J'ai listé un certain nombre. D'abord, effectivement, comme le dit Flippot, banaliser la description de l'activité. Comme premier premier acte de santé mentale et intellectuelle. Deuxièmement, hiérarchiser les loyautés. Loyauté vis-à-vis de la société versus loyauté vis-à-vis du milieu. L'exemple d'André Sicolella est bien sûr très fort. Troisième élément, casser l'idée de rupture entre connaissance et maîtrise de l'avenir ou maîtrise ou évolution du monde. Je rappelle que des études depuis très longtemps avaient mis à mal cette idée de plus de science ça va créer plus de développement en montrant que le rapport de causalité entre croissance et prix Nobel était dans le sens la croissance en genre des prix Nobel et pas les prix Nobel en genre de la croissance. c'est des rappels de bon sens mais qui cassent complètement l'idéologie et effectivement c'est les exemples donnés par Jean-Marc Léon Leblon en faisant le parallèle entre Grèce et Rome de dire au fond c'est pas c'est une autre manière de dire que c'est pas sûr que ce soit avec de plus de recherches fondamentales qu'on va résoudre le problème du climat ou le résoudre le problème de la biodiversité. Troisième où je renonce à les numérotés la pluralité des accès à la compréhension du monde de reconnaître qu'il n'y a pas une supériorité absolue d'un mode d'un protocole d'accès à la compréhension du monde le pluralisme auquel a fait référence Florence à plusieurs reprises les actes de résistance à la fois individuelle et collectif le débat sur comment on résiste à la logique des publications et d'un pseudo monopole alors qu'il y a beaucoup d'espace avec des licences Creative Commons où on peut effectivement faire de la connaissance un commun il y a le fait de s'assumer comme citoyen sans dissociation du moi chercheur et du moi citoyen et donc recoupant ce que d'autres ont dit en disant c'est dire d'un côté je suis neutre quand je suis chercheur puis je véhicule des valeurs quand je donne des opinions dire écoutez tout ça ne tient pas ne tient pas debout la hiérarchisation des défis sur lesquels se battre et en gros je vois l'opposition entre ce qu'André vient de nous dire sur la ficondité mais qu'on pourrait dire sur toutes les menaces sur l'espèce humaine versus les milliards sur le besoin de Higgs le volet aller vers les autres qu'a souligné Isabelle Attard et puis beaucoup de choses sur l'agir ensemble Rémi Barré a cité effectivement la dernière phrase je crois du manifeste qui est de dire on ne s'exonérera pas de sa responsabilité si on n'a pas cherché à s'unir je crois que c'est quand même pour le moment présent quelque chose d'absolument fondamental pour créer cette refonte et ça ça suppose des espaces collectifs pour réfléchir j'espère que la Fondation de Sciences Centitoyennes en est un mais en tout cas on voit avec ce colloque sa potentialité à le devenir alors sur la question proprement dite de la responsabilité je reviendrai là-dessus pour terminer d'une part on n'échappe pas comme le dit le manifeste d'ailleurs à l'idée générale que la responsabilité est proportionnelle au savoir et au pouvoir là aussi Jean-Marc Lévy de Blon nous rappelle que dans la situation on ne peut pas généraliser le propos responsabilité des chercheurs parce qu'en situation d'autonomie faible ou d'une institution dont les évaluations ne poussent pas la responsabilité de jeunes chercheurs qui ne sont pas formés à réfléchir à ces questions il est difficile de leur imputer une lourde responsabilité et a fortiori d'entretenir une culpabilité deuxièmement on n'échappe pas à une réflexion de fond sur l'imputabilité et sur les sanctions mais encore une fois c'est vrai dans les autres domaines je rappelle qu'un des gros problèmes de la responsabilité c'est tout simplement qu'aucun des vrais responsables de la crise financière mondiale n'a été mis en prison il n'a pas été mis en prison parce que dans le cadre du droit actuel il est tout simplement impossible de leur imputer quelque chose qui est le résultat d'un acte collectif donc sur ce point il y a effectivement besoin de ce que le milieu réfléchisse collectivement sur la question de l'imputabilité de même la question de l'impact collectif et donc la question de la co-responsabilité Marie-Angèle Lhermitte a cité je crois que si je me souviens bien la biodiversité le climat effectivement on ne peut pas imputer à tel ou tel chercheur en géo-ingénierie ou tel ou tel négationniste juste directement la responsabilité du climat mais on est obligé si on veut sortir de l'irresponsabilité illimitée de traiter cette question de l'impact collectif sur les biens communs mondiaux et puis elle a fait remarquer quand même que des chartes fortes et je pense que le manifeste en fait partie mais elle a cité la charte des universités catholiques des chartes fortes peuvent rompre avec la dérive des chartes éthiques telles que vous les avez dénoncées venant du CNRS par exemple et puis un quatrième volet qui est de donner du contenu aux engagements là aussi je crois qu'on peut déspécialiser la réflexion curieusement le monde économique est plus avancé que le monde scientifique dans ces domaines parce que s'est élaborée toute une réflexion sur le lien entre droit mou et droit dur vous savez que dans le domaine économique il y a une jurisprudence selon laquelle les engagements éthiques pris par une entreprise peuvent être considérés comme un élément du contrat avec le client et que donc le non-respect de ces engagements peut être assimilé à de la publicité mensongère et condamné à ce titre et il serait intéressant de voir ces organisations qui proclament la responsabilité se voir emmener au tribunal des institutions scientifiques en disant votre contrat avec la société n'a pas été respecté parce que vous avez déclaré des choses que vous ne faites pas et vous avez donné je crois deux exemples intéressants de ce formula je crois que c'est Marie-Angèle je crois qu'elle a dit à propos du travail avec les citoyens sans rigueur ça fuit de toutes parts et effectivement quand on prétend être avec les citoyens et qu'on ne s'en donne pas la rigueur ce n'est pas le début d'une conquête d'une démocratisation de la science c'est en fait la destruction d'une potentialité donc il faut prendre je crois effectivement très au sérieux des discours qui ne se traduisent pas par une rigueur absolue de l'engagement et de la méthodologie et enfin c'est Yves Berthaud qui a mentionné la nécessité de se situer très en amont dans le dialogue avec la société donc pas de déplacer la société sur les sujets des scientifiques mais de placer les scientifiques très en amont des décisions sur les préoccupations de la société voilà un peu les points que j'ai retenus pour la suite de la société qui a mentionné qui a mentionné